Concertation, tractation et jeu d'alliance. Depuis dimanche soir, il annonce par Emmanuel Macron de la dissolution de l'Assemblée nationale qui a pris tout le monde de cours. Les réunions vont bon train. Chaque camp se prépare avant le premier tour des législatives qui se déroulera dans moins de 20 jours. Dans la première circonscription de Corse du Sud, sans surprise, Laurent Marcangeli sera candidat, toujours sous la bannière Horizon. Le député sortant et président du groupe Horizon l'a annoncé cet après-midi lors d'une conférence de presse à Ajaccio. Il a tenu aussi à défendre son bilan. Les précisions de Stéphane Pauly avec Jean-Philippe Maté. Je vous l'ai dit, je suis attaché à des valeurs. Et ces valeurs, aujourd'hui, elles m'amènent à vous dire que je suis candidat à ma réélection. Laurent Marcangeli officialise sa candidature pour les législatives. Après la dissolution de l'Assemblée nationale, une nouvelle campagne redémarre. Le député sortant et président du groupe Horizon repart sur la même bannière, avec le même suppléant, mais cette fois-ci, pas dans la majorité présidentielle. Sans renier ce que nous avons fait depuis deux ans, aujourd'hui, je crois que le moment est venu également de partir sous nos propres couleurs, pas contre les autres membres de la majorité, mais en tout cas, là où nous sommes, de dire ce que nous sommes, de dire ce en quoi nous croyons, ce que j'ai eu l'occasion de dire tout à l'heure à l'occasion de mon point de presse, pour donner un peu les orientations politiques qui sont les miennes. Et ces orientations, vous l'imaginez bien, elles sont conformes à Horizon et au parti dans lequel j'évolue. Durant cette conférence de presse, le député de la première circonscription de Corse du Sud a défendu son bilan à l'Assemblée nationale. Loi sur la protection numérique des mineurs, rapporteur de la commission d'enquête parlementaire à la suite de l'assassinat d'Yvan Colonne, ou bien la co-signature du projet d'un CHU pour la Corse. Laurent Marcange a également évoqué ses priorités pour l'avenir, en cas de réélection, comme les droits de succession, la lutte contre la criminalité organisée, ou bien sa volonté de poursuivre le dialogue sur le processus d'autonomie où il était engagé avec les autres députés insulaires. Il compte s'investir aussi sur des sujets concernant l'immigration. Je crois que sur l'autorité, il faut que nous n'ayons pas peur de dire qu'aujourd'hui, dans ce pays, il y a de la violence parfois. Il y a également un problème d'immigration illégale qu'il faut régler parce qu'il suscite de controverses, il suscite de l'incompréhension chez nos concitoyens. Il faut le faire sans racisme, sans traitement inapproprié, mais il faut le faire. Et moi, j'ai l'intention, pendant cette campagne électorale, de porter ces sujets. Lors des dernières élections législatives de 2022, Laurent Marcange avait été élu au second tour avec 52% des suffrages exprimés et près de 1000 voix d'avance sur le candidat de Femme à Goursier, Romain Colonne. Il lui reste désormais quelques semaines pour convaincre à nouveau les électeurs de sa circonscription. Mais au-delà, sa fonction de leader des députés Horizon devrait sans doute l'impliquer dans la stratégie globale.